Nous sommes tout à fait en phase avec les objectifs du plan Sénégal émergent qui a également une forte focalisation sur le rôle du secteur privé pour que les investissements qui sont requis pour faire décoller tout ce qui doit décoller soit présent. Et nous les partenaires internationaux, l'Union Européenne au premier chef, nous sommes là pour accompagner cette dynamique. C'est une dynamique qui se déploie sur différents terrains. D'abord pour attirer les investisseurs, il faut que les conditions soient présentes. Beaucoup d'investisseurs sont potentiellement intéressés à venir investir au Sénégal parce qu'un certain nombre d'éléments objectifs sont présents dans ce pays. Des opportunités, la stabilité, la volonté d'avancer qui sont bien sûr attirantes. Mais pour cela, il faut un cadre, un climat des affaires, un environnement réglementaire, administratif pour encadrer l'investissement qui doit être absolument au top. Le Sénégal a fait beaucoup d'avancées dans ce domaine, mais il faut continuer. Le premier aspect du plan d'investissement extérieur, c'est d'accompagner en Afrique, au Sénégal en particulier, cet effort de réforme. Et cet effort de réforme doit être aussi poussé par le secteur privé, le premier intéressé. Et nous avons, à l'occasion de cette rencontre, rassemblé des voix fortes du secteur privé international, européen et sénégalais bien sûr, qui viennent avec une approche très pragmatique et des propositions concrètes sur la manière dont les choses peuvent être encore améliorées dans ce pays. Nous sommes à l'écoute, c'est notre rôle. Je suis heureuse aussi bien sûr que le gouvernement ait été présent dans cette rencontre, puisque ce dialogue doit être multipartite, triangulaire à tout le moins et l'Union européenne est présente pour ça. La dernière nouveauté que je voudrais ajouter sur le plan d'investissement extérieur, c'est que l'une des contraintes à l'investissement, c'est la difficulté de l'accès au crédit. Et c'est ce que va faire ce nouveau plan. La nouveauté, c'est l'introduction de mécanismes de garantie qui vont finalement viser à réduire le risque de l'investissement, à augmenter la confiance dans les possibilités d'investir en Afrique et au Sénégal en particulier. C'est une demande qui émane aussi du secteur privé. C'est une demande qui va viser en particulier le développement des petites et moyennes entreprises, qui sont véritablement le moteur du développement économique inclusif dans ce pays.